Alors bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le webinaire sur « Quelle est la place du sommeil dans les maladies auto-immunes ? » Je suis ici avec Sonia Sinelle, je m'appelle Lauren Chemanda. On fait ça dans le cadre de Bien-être Auto-immune. Bien-être Auto-immune, c'est une plateforme qui regroupe toutes les ressources autour des maladies auto-immunes et d'une approche naturelle, holistique et intégrative. Avec des approches autour de la nutrition, autour du sommeil, notamment autour de la gestion du stress, de la connexion avec autrui et plein de différents outils qu'on peut utiliser pour arriver à mieux vivre et à trouver un bien-être avec les maladies auto-immunes. On fait aussi des webinaires tous les mois, comme celui-ci. On a un annuaire de coach sur le site avec tous les coachs qui sont certifiés AIP. On va expliquer ce que c'est le protocole AIP, Auto-immune Protocol, protocole auto-immune en français. On a des newsletters tous les mois, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la newsletter. On a des articles qui sortent toutes les semaines et tout un tas de différentes ressources autour des différents praticiens, autour de blogs, de recettes, de plein de choses, tout ce que vous pouvez et devez savoir autour de la micronutrition et du bien-être pour les maladies auto-immunes. Je me présente un petit peu. Je vous ai dit que je m'appelle Laurence Manda, je suis nutrithérapeute et coach AIP. Je suis basée aux États-Unis. Je travaille partout dans le monde, majoritairement aux États-Unis et en Europe. J'ai un cabinet en ligne où je vois mes clients. Je suis spécialisée en santé intestinale et dans les maladies auto-immunes, tout ce qui est chronique. Au final, il y a un lien direct entre la santé intestinale et les maladies chroniques, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes. C'est vraiment ma spécialisation. J'utilise plusieurs outils comme les tests fonctionnels, les prélèvements de sel, les tests de sensibilité alimentaire, l'alimentation évidemment et la micronutrition, les habitudes de vie, la santé émotionnelle qui est aussi très importante. et j'utilise beaucoup de compléments alimentaires aussi dans mon cabinet. Tout ça a commencé quand j'ai eu mon diagnostic de spondylarthrite ankylosante en 2014. J'ai eu six mois d'errance médicale, ce qui est relativement court dans un parcours typique de diagnostic de maladies auto-immunes. Mais c'est vrai que ça a été compliqué parce que je me suis réveillée un matin. Un jour, j'allais bien. Et puis un matin, je me réveillais avec des douleurs atroces dans les sacroliacs, donc en bas du dos. On ne comprenait pas ce que ça pouvait être. Je suis allée voir différents ostéopathes, kinés, médecins, rhumatologues. Et en fait, c'est un peu typique. Mes résultats revenaient normaux, tout allait bien. J'étais normale. Et pourtant, j'étais en souffrance atroce à un point où j'allais voir mon médecin deux, trois fois par semaine. Et puis au bout d'un moment, on le voyait un peu soupirer quand il me voyait passer le pas de la porte. Mais c'est vrai que je cherchais des solutions que je n'avais pas. Donc les anti-inflammatoires, les anti-douleurs et la cortisone ne fonctionnaient pas ou fonctionnaient très peu. Jusqu'au jour où j'ai eu mon diagnostic grâce à certains tests, notamment le HLA-B27, mais aussi une scintigraphie osseuse. Et ça m'a débloquée dans le sens où j'ai pu être mise sous anti-TNF, donc des immunosuppresseurs. Mais c'est vrai que ça ne m'avait pas forcément changé la vie. Je pensais que j'allais retrouver ma vie d'avant et j'avais peut-être récupéré 10-15 % de ma mobilité. Mais moi, j'étais au lit. J'étais vraiment clouée au lit. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais absolument pas sortir de chez moi. Donc j'avais quitté mon travail. J'avais quitté ma vie. Et donc, je n'étais pas forcément satisfaite. Et je continuais à me dire qu'il doit y avoir une solution. Si je suis tombée malade, c'est que je devrais être capable de m'en sortir. Ce n'est pas comme si j'avais eu un accident, que j'avais eu des choses cassées. C'était vraiment un dysfonctionnement interne. Et donc, j'ai creusé et j'ai eu la chance de déménager aux États-Unis à un moment donné, au bout d'un an de maladie. Et là, je suis tombée sur la médecine fonctionnelle qui est un petit peu similaire à la médecine intégrative qu'on entend un petit peu plus parler en France. Mais on commence à entendre parler de la médecine fonctionnelle aussi en France. Et elle a pour but de trouver la cause du problème. Et c'est là qu'en fait, tout s'est débloqué pour moi et que j'ai fait tout un tas de tests fonctionnels et j'ai entrepris le protocole auto-immune où j'ai découvert ce protocole et je l'ai suivi à la lettre. J'ai mis 18 mois pour réussir à retrouver une vie où je me considère complètement en rémission. Je n'ai aucune douleur, aucun symptôme et ce, depuis 4 ans et je ne suis sous aucun médicament. Et quand j'ai découvert ça, je me suis prise de passion de la nutrition et de tout ce qui est autour de l'approche naturelle des maladies auto-immunes et je suis devenue nutrithérapeute. Voilà un petit peu. Il y a Sonia qui va se présenter. Alors, mon nom c'est Sonia Seidol. Je suis nutrithérapeute et AIP coach comme Lauren. En fait, on a un peu le même parcours sauf qu'on n'a pas eu les mêmes maladies. Moi, j'ai un cabinet en ligne comme Lauren. Je vis aux États-Unis et j'aide des clients qui sont un peu basés partout aux États-Unis, en Europe. et donc, je suis aussi spécialisée dans la santé intestinale et les maladies auto-immunes comme l'a dit Lauren. Les deux sont extrêmement liés donc c'est tout à fait logique d'être spécialisée dans les deux domaines. Comme outil, j'utilise les tests sanguins. Je lis les tests sanguins de façon fonctionnelle. Donc, ce n'est pas encore tellement courant en France mais effectivement, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. J'utilise les tests fonctionnels comme les tests de sel, les tests alimentaires pour voir les allergies alimentaires et donc, je me sers de l'alimentation, de compléments alimentaires et des habitudes de vie pour aider mes clientes ou clients. Et donc, moi, j'ai eu la thyroïdie de Hashimoto depuis 2002 et de l'andrométriose depuis que je suis adolescente. Je n'ai pas eu tellement d'errance médicale mais par contre, je me suis battue avec les médecins après pendant des années parce qu'ils arrêtent à me dire bon, vous allez bien, vos tests sanguins sont bons, vous ne devriez pas vous plaindre mais en fait, j'avais plein, plein de symptômes. Donc, j'ai mis assez longtemps avant de trouver un médecin qui m'a vraiment aidée et c'est quand j'ai trouvé un médecin intégratif qui m'a dirigée vers l'AIP et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a complètement changé. Donc, maintenant, je suis en rémission depuis six ans et j'ai aussi aidé mon fils qui a été diagnostiqué il y a à peu près cinq ans avec Hashimoto. Dès qu'il a été diagnostiqué, on l'a mis sous le protocole auto-immune et immédiatement, on a vu des améliorations. C'était assez incroyable parce que je pense que pour les enfants, c'est encore plus rapide car comme ils ont souffert moins longtemps, le retour au bien-être est beaucoup plus rapide. Donc, voilà. Donc, malgré toi, tu as aussi de l'expérience chez les enfants ou les adolescents. Voilà. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi de diagnostics chez les jeunes adultes, les adolescents et même les enfants. Effectivement. Malheureusement. Merci. Alors, on va vous faire un petit topo sur qu'est-ce que le protocole auto-immune. Alors, on en est à notre quatrième webinaire, on en a quand même beaucoup parlé, mais je vais vous rappeler un petit peu les principes. Donc, c'est un protocole qui est holistique. Il se sert de tous les outils qu'on vient de mentionner, donc la nutrition, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, la connexion à autrui. Et tout ça va venir englober, va venir créer un set d'outils pour aider les personnes à retrouver, on espère, la rémission ou en tout cas, mieux vivre avec les maladies auto-immunes et vraiment pouvoir avoir une vie avec le moins de symptômes possible, le moins de douleurs possible, une vie de bonheur. Donc, ce protocole, surtout le côté alimentaire, donc l'alimentation, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties depuis ces 5 à 10 dernières années, donc on en est ravis parce que c'est vrai que c'est assez récent. Il faut savoir que le protocole, il est basé sur des études qui datent même d'il y a un peu plus de 20 ans, donc ça fait 20 ans qu'on est en train d'éplucher toutes les différentes études autour de la micronutrition et comment chaque aliment va impacter notre santé. Est-ce qu'il va créer une réponse immunitaire ? Comment cette réponse immunitaire s'exprime ? Et puis aussi, comment il va y avoir un impact sur l'intégrité de la paroi intestinale. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle l'intestin poreux, on dit l'iquigote en anglais, qui est à la source, on commence à comprendre qu'il y a la source de toutes les maladies auto-immunes. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu, mais toutes les maladies auto-immunes ont une chose en commun, c'est l'intestin poreux. Et donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut créer et engendrer ces problèmes d'intestin poreux. il y a tout un tas de différents mécanismes qui sont assez complexes qui rentrent en jeu. Et donc, on élimine en fait les aliments et les autres choses environnementales qui peuvent avoir cet impact. Il faut savoir que 30% de notre maladie auto-immune vient de notre profil génétique, de notre prédisposition génétique, mais 70% va venir de notre environnement. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ça pour pouvoir comprendre comment modifier notre environnement. Est-ce qu'il y a trop de produits chimiques dans notre quotidien ? Est-ce qu'on mange correctement en fonction de nos besoins individuels ? Et tout ça. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces études en particulier, elles sont sur notre site, dans notre blog, vous allez retrouver un article qui s'appelle « Les IP dans la littérature scientifique » et on explique et on décrypte un petit peu toutes ces études qui ont été faites sur le protocole auto-immune et qui ont toutes vu des bénéfices vraiment concrets. Les cinq piliers, comme je vous disais, de « Les IP », c'est l'alimentation. Donc, on a déjà fait un webinaire là-dessus. Je vous invite à retourner sur notre site pour chercher le replay. La gestion proactive du stress, le sommeil, le mouvement et la connexion. Donc, aujourd'hui, on va parler du sommeil. C'est Sonia qui va nous faire un bon topo sur l'importance du sommeil pour les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes et puis, comment essayer d'améliorer notre sommeil. Alors, pour commencer, je me suis dit qu'on allait définir qu'est-ce que le sommeil parce que bien souvent, les gens pensent que le sommeil est un moment de calme mais en fait, le sommeil est un moment de la journée où votre corps est super actif. C'est un moment de reconstruction cruciale dont tout le monde a besoin pour la santé, le bien-être physique et moral, mais c'est aussi un moment de réparation de l'organisme pendant lequel se passe une activité cérébrale et corporelle très intense. Le fait de vous endormir vous fait passer d'un état de conscience à un état d'inconscience. donc c'est effectivement un moment très actif qui est super important pour votre santé. Les rôles du sommeil sur votre santé, il y en a différents. Tout d'abord, lorsque vous dormez, les tissus de votre corps se réparent. C'est pour ça que je disais auparavant que le sommeil est un moment très actif de votre journée, contrairement à ce que les gens pensent, car c'est pendant le sommeil que vos tissus se réparent et c'est pour ça que si vous souffrez d'une maladie ou plusieurs maladies auto-immunes, c'est extrêmement important que vous fassiez de votre sommeil une priorité très importante. Le sommeil combat l'inflammation, il a un rôle essentiel dans ce combat car un manque de sommeil favorise l'inflammation malheureusement. Ce qui veut dire que même si vous essayez de rattraper votre sommeil que vous avez perdu pendant la semaine le week-end, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez jamais arriver à rattraper le sommeil que vous avez perdu car votre système immunitaire a déjà été sûr activé et donc c'est trop tard. Il faut garder votre sommeil à un niveau régulier au lieu de se dire c'est bon pendant la semaine je peux ne pas trop dormir et je me rattraperai ce week-end. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aussi, le sommeil régule votre système immunitaire. Si vous avez une maladie auto-immune, ce qui est d'autant plus important puisque votre système immunitaire est déjà complètement dérégulé. Il faut absolument que le sommeil soit important dans votre vie. Et puis, il régule aussi les hormones qui elles-mêmes régulent votre système immunitaire. Encore une fois, on revient au système immunitaire. Pour les gens souffrant de maladies auto-immunes, c'est extrêmement important. J'espère que j'ai été claire parce qu'il n'y a pas arrêté de répéter la même chose. Maintenant, il faut dormir combien de temps par nuit ? Ça, c'est très individuel parce que forcément, tout dépend de chacun. Chacun a des besoins différents. En fait, on dit qu'un tiers de notre vie doit être passé en train de dormir. Pour une personne en bonne santé, ça équivaut à peu près à une nuit de 7h à 10h par nuit. Comme je dis, chacun est différent. Une personne peut avoir besoin de 7h comme une autre personne peut avoir besoin de 9h. Mais si vous souffrez d'une maladie auto-immune, bien souvent, vous avez besoin de plus d'heures qu'une personne en bonne santé. Et même certaines personnes souffrant de maladies auto-immunes ont besoin de plus de 10h, voire même 12h de sommeil. Comme par exemple, les gens qui souffrent de la maladie d'Hashimoto qui sont souvent très fatigués ou de la fibromyalgie ou des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Si vous êtes dans ce cas-là, ne vous sentez pas comme une personne bizarre. Vous n'êtes pas bizarre, c'est que votre corps en a besoin et donc il est important d'écouter votre corps et de permettre à celui-ci de dormir suffisamment. Faites de votre sommeil la priorité car c'est extrêmement important. Je ne sais pas pour toi, Sonia, mais moi, je sais que quand j'étais malade, je dormais entre 10h et 12h. ça m'arrivait très souvent de faire des nuits de 12h mais ma moyenne, c'était 10-11h par nuit. Oui, moi aussi. Maintenant, je vais mieux, je dors moins mais effectivement, quand je n'étais pas bien, oui. Et ça m'arrivait même de m'endormir dans la journée. Oui, pareil, je faisais des siest. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je suis autour des 8-9h comme quelqu'un de normal et en pleine crise inflammatoire, on a besoin de sommeil. Voilà. Donc, qu'est-ce qui influence une bonne nuit de sommeil ? Il y a trois choses qui influencent une bonne nuit de sommeil. D'abord, la nutrition, la gestion du stress et enfin, les rythmes circadiens. Je vais détailler un peu chaque chose qui influence le stress. La nutrition influence le stress, non, pas le stress, le sommeil, excusez-moi. Le sommeil de différentes façons. Tout d'abord, est-ce que vous consommez de la caféine ? Si vous consommez de la caféine, il faut voir si vous en consommez beaucoup ou pas. Ça va. Ah. Donc, normalement, si vous suivez le protocole auto-immune, vous devez éliminer le café. Donc, déjà, ça fait de la caféine qui n'existe pas et normalement, vous ne devez pas boire trop de thé noir ou de thé qui sont caféinés. Donc, déjà, ça devrait aider votre sommeil puisque la caféine devrait être éliminée. Vous ne boirez pas non plus de soda comme du Coca-Cola ou des choses comme ça qui ont de la caféine dedans. Donc, ça, ça devrait aider. Car, oui, effectivement, la caféine stimule la production de cortisol qui est une hormone qui vous met en alerte et constante au lieu d'être fatigué. Donc, ça, ça va vous empêcher de dormir. Donc, c'est pour ça que la caféine n'est pas une bonne chose si vous avez des problèmes de sommeil. Après, est-ce que vous mangez des glucides particulièrement le soir ? Alors, des glucides pour le protocole auto-immune, quand je parle de glucides, je parle de fruits comme des pommes ou des bananes ou encore du raisin ou des légumes comme les betteraves, les panais ou les carottes. Ce sont des légumes et des fruits qui ont plus de sucre que la normale. Et donc, en fait, manger des glucides aide à la production de mélatonine par la glande pinéale. La glande pinéale, c'est la glande qui est juste au niveau du front, derrière, dans votre tête. C'est une petite glande androcrine qui, à partir du tryptophan, sécrète la mélatonine et joue donc, par l'intermédiaire de cette hormone, un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques. Donc, la mélatonine va dire à votre corps que c'est l'heure de vous endormir. Donc, la production de mélatonine s'effectue en l'absence de lumière. Elle démarre donc le soir et diminue pendant la nuit et c'est comme ça que le matin, vous vous réveillez parce que vous avez moins de mélatonine dans votre corps. Donc, le rôle de la mélatonine consiste en quelque sorte à aviser que le corps, aviser le corps que c'est l'heure d'aller se coucher, en fait, et après que c'est l'heure de se lever puisqu'il y aura moins de mélatonine dans votre corps. Donc, en fait, si votre clande pinéale ne produit pas suffisamment de mélatonine, vous n'allez pas dormir correctement. Vous allez avoir du mal à vous endormir et ne pas dormir correctement toute la nuit. Et après, il y a la glycémie qui peut aussi jouer un rôle important dans le sommeil. Donc, si votre glycémie, votre taux de glycémie est trop basse, la production de cortisol va augmenter soudainement et ça peut amener votre corps à vous réveiller au milieu de la nuit. Bien souvent, les gens qui se réveillent entre 2h et 4h du matin, ça vient d'un problème de glycémie. Ça veut dire que leur taux de cortisol a augmenté soudainement et a réveillé leur corps. Et donc, le corps pense que c'est l'heure de se lever alors qu'il n'est pas l'heure de se lever du tout. Donc, un problème de glycémie trop basse pourrait en être la cause. Donc, pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est manger un aliment un peu gras avant d'aller vous coucher, ce qui va garder votre taux de glycémie plus équilibré pendant la nuit. Je pense qu'on fera un webinaire dédié autour de la régulation de la glycémie parce qu'elle a un rôle tellement important dans la régulation de tous les systèmes, notamment les systèmes hormonaux, mes nerveux, la digestion et du coup, le processus inflammatoire. Donc, je pense qu'on va faire un webinaire autour de ce sujet parce que c'est vraiment important et puis surtout, expliquer comment on peut arriver avec quelques petits changements de vie à réguler un petit peu mieux sa glycémie avec des compléments alimentaires aussi, mais rien que des changements de vie, ça peut faire énormément de différence. Des changements de vie et des changements d'alimentation parce que bien souvent, quand les gens passent au protocole auto-immune, leur taux de glycémie se régularisent automatiquement. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est est-ce que vous avez des sensibilités ou allergies alimentaires car celles-ci peuvent contribuer aux troubles du sommeil ? D'autant plus que cela fait beaucoup de temps que vous suivez le protocole auto-immune et que vous allez chercher en vain quelles pouvaient être les raisons de ces problèmes de sommeil. Il est fort possible que ce soit dur aux sensibilités ou allergies alimentaires. Alors, à part la nutrition, qu'est-ce qui influence une bonne nuit de sommeil ? Il y a aussi la gestion du stress qui est super importante. Ce thème-là, je crois, va être abordé le mois prochain pendant le webinaire du mois prochain. Je me suis dit que j'allais en parler un petit peu mais je ne vais pas m'étendre puisque quelqu'un ne veut pas en parler. Le stress que vous avez pendant votre journée qui va perturber votre sommeil donc il faut essayer d'arrêter de penser à votre travail ou de penser aux problèmes que vous avez eus pendant votre journée ou aux problèmes que vous aurez le lendemain au boulot ou dans votre vie de tous les jours parce qu'en fait, le stress va vous empêcher de dormir et ça va vous réveiller aussi bien pendant la nuit. Tout ça, c'est dû à cause du cortisol qui cause des déséquilibres hormonaux et perturbe vos rythmes circadiens et donc du coup vous donne un mauvais sommeil. Pour avoir un bon sommeil, il faut que votre taux de cortisol soit diminué progressivement dans la journée afin de signaler à votre corps qu'il va être l'heure de dormir et que maintenant c'est l'heure de se reposer. Si votre taux de cortisol est trop élevé comme je le disais auparavant, vous allez vous réveiller soudainement au milieu de la nuit bien souvent ou même avant de vous endormir que vous n'arrivez pas à vous endormir car votre taux de cortisol est trop élevé aussi. Je pensais mentionner quelques différentes méthodes pour essayer de réduire votre stress donc faire des pauses pendant votre journée de travail et essayer de vous lever marcher faire quelques mouvements pour vous déstresser c'est toujours une bonne idée au lieu de rester assis à votre bureau en permanence et puis si vous pouvez après le travail ou avant ou à l'heure du déjeuner faire une marche à l'extérieur prendre un bon bol d'air frais quelque fois ça fait du bien ou faire un cours de yoga aussi bien en ligne ou dans un studio ou faire de la méditation avant de vous coucher aussi c'est une très bonne méthode pour vous déstresser. Alors moi un outil qui m'a sauvée il y a deux choses qui m'ont sauvée pour la gestion du stress mais l'outil majeur c'est l'EFT donc comment ça se traduit technique de enfin emotional freedom technique technique émotionnelle de liberté en gros on va faire aussi un webinar là dessus on a une naturopathe qui est spécialisée dans l'EFT mais je le dis juste comme ça je vous laisse faire vos recherches il y a plein de livres à ce sujet il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent comment faire l'EFT mais ça prend 5 minutes ça peut se faire chez soi c'est dans le même principe que l'EMDR c'est ça EMDR ? oui c'est le même principe où on va reset un peu le système nerveux en tapotant sur des endroits spécifiques et en parlant en même temps on va dire des phrases spécifiques et on tapote sur des endroits particuliers du corps ça marche très très bien et moi je le fais même toujours aujourd'hui je le fais avant des événements un peu stressants si j'ai un examen ou un examen médical ou dans mes études voilà je vais faire une séance d'EFT c'est 5 minutes on le fait seul et ça marche très très bien donc je vous conseille de regarder un petit peu sur Google et enfin la dernière chose qui influence votre une bonne nuit de sommeil sont les rythmes circadiens donc les rythmes circadiens qu'est-ce que c'est ? ils ont une durée de 24 heures ils sont souvent décrits comme étant l'horloge interne du corps humain ils permettent ils permettent de réguler votre rythme biologique et comportemental en déterminant vos périodes actives et vos périodes de veille en fonction de la lumière de bons cycles circadiens sont essentiels à un sommeil réparateur donc en fait les rythmes circadiens permettent de réguler votre rythme biologique et comportemental et ça permet de dire à votre corps quand est-ce que c'est l'heure de dormir et l'heure d'être réveillé et en fait tout ça vient des UVB du soleil qui sont les rayons qui aident à la production de la vitamine D dans votre corps et les cellules de votre corps la peau et les yeux inclus sont sensibles à la lumière bleue du soleil qui est la plus forte le matin donc c'est pour ça que souvent je dis à mes clients allez sortir dehors le matin de bonne heure allez faire même si il marche de 5 minutes mais exposez-vous au soleil pour que votre corps sache que c'est le matin parce que sinon votre corps si vous restez enfermé toute la journée chez vous votre corps ne va jamais savoir quelle heure il est exactement votre corps va croire qu'il est 9h le soir alors qu'il est 8h le matin parce qu'il suffit qu'il fasse sombre à l'extérieur un peu et que vous n'ayez pas vos lumières d'allumé ou quoi que ce soit du coup votre corps ne sait pas vraiment quelle heure il est si on peut dire ouais exactement et t'as mentionné les deux hormones qui sont qui font partie de ce cycle de ce cycle pardon rythme circadien on dit cycle circadien c'est le cortisol et la mélatonine et au final il joue un peu une danse entre le cortisol qui va s'élever le matin alors on parle souvent de cortisol on dit c'est pas bon il faut pas avoir du trop au cortisol alors non tout au long de la journée il faut pas avoir du cortisol trop élevé mais il est important d'avoir ce pic de cortisol le matin pour se réveiller pour être en forme pour avoir de l'énergie et il va diminuer au fur et à mesure de la journée donc ça fait vraiment cette belle courbe qui va diminuer et au moment où le cortisol il chute en fin de journée il faut qu'il soit au plus bas c'est là que la mélatonine prend le dessus et donc la mélatonine elle va augmenter et donc c'est cette danse entre le cortisol qui est élevé et qui chute et ensuite la mélatonine qui est basse et qui s'élève pour l'anus et quand on a des problèmes de rythme circadien c'est qu'on a on a ces deux hormones qui sont déréglées au final et qui sont simplement le corps ne sait plus où il en est et donc les hormones sont déréglées effectivement et la nature est bien faite on vit en fonction du rythme de la terre donc comment protéger vos rythmes circadiens donc comme je vous le disais passer suffisamment de temps dehors au soleil donc j'ai mis minimum 15 minutes par jour mais bon après ça dépend de chacun ce que vous pouvez faire si vous pouvez faire minimum 15 minutes ou 30 minutes par jour c'est super mais si vous n'avez que 5 minutes le matin pour sortir et vous mettre dehors faites-le c'est mieux que rien donc si vous avez un balcon et qu'il y a du soleil sur le balcon allez vous y asseoir même si ce n'est pas forcément de bonne heure le matin allez vous y asseoir à un moment de la journée où à n'importe quel moment c'est mieux que rien en fait donc essayez d'y passer un minimum de temps ensuite passez suffisamment de temps dans l'obscurité la nuit donc en fait en fin de journée si vous avez besoin d'allumer les lumières essayez d'allumer des lumières qui ont des luminosités un peu plus douces une luminosité plus douce pour que ce soit moins brillant et que votre corps ne pense pas qu'il est encore en pleine journée en fait que c'est la fin de la journée c'est l'heure de ralentir à votre corps de ralentir et de se préparer pour la nuit en fait ensuite si il vous est impossible de sortir il y a des langues que vous pouviez acheter qui s'appellent de la luminothérapie elles sont en vente sur Amazon vous pouvez en trouver bon c'est pas super bon marché mais ça vaut le coup d'investir si vous êtes vraiment bloqué chez vous beaucoup de temps par jour ça coûte entre 65 et 200 euros si vous voulez mettre plus cher mais il y a d'autres solutions si vous avez des problèmes pour sortir ou si vous êtes trop malade et souffré de trop et que vous n'êtes pas capable de sortir de votre lit comme Lauren c'était ton cas avant et donc c'est bien d'avoir ça pour quand même dire à son corps que la journée passe et que les hormones doivent suivre et ensuite c'est baisser l'intensité de la lumière le soir dans la maison donc ça je l'ai mentionné auparavant mais ça c'est important de ne pas avoir toutes les lumières allumées juste avant d'aller vous coucher parce que sinon votre corps il ne va jamais être prêt à aller se coucher et puis c'est pareil au niveau de toutes les machines enfin pas les machines les télévisions les tablettes les téléphones qu'on utilise qui ont cette lumière bleue qui vous reste qui vous garde éveillé donc il est important d'acheter des lunettes à vert teinté couleur ambre pour diminuer cette luminosité et sur les tablettes et les téléphones il y a moyen de diminuer d'arrêter cette lumière bleue pour que votre corps puisse aussi s'endormir je ne vous encourage pas à regarder votre téléphone ou votre tablette avant d'aller vous coucher ce n'est pas du tout une bonne idée mais bon si vous êtes obligé de le faire au moins vous pouvez acheter ces lunettes et les utiliser et enfin je voulais vous donner quelques recommandations pour pratiquer une bonne hygiène du sommeil donc baisser la température de votre chambre dormir dans une chambre où le chauffage est à fond ça n'a jamais jamais des personnes donc c'est mieux d'avoir un peu frais et de mettre une couverture sur votre lit et de rester au chaud comme ça que de dormir dans une chambre surchauffée s'assurer que votre chambre soit au calme et obscur donc ça c'est important aussi bon l'avantage en France c'est que vous avez des volets déjà sur vos fenêtres donc ça c'est plus pratique pour dormir dans une chambre obscure ici aux Etats-Unis on n'a pas ça malheureusement et assurez-vous que votre chambre soit calme donc ça aussi c'est important bien évidemment donc faire de l'exercice mais modérément donc il va y avoir un webinaire sur l'exercice je crois oui il me semble et donc ne faites pas trop d'exercice surtout si vous souffrez de maladies auto-immunes on ne recommande pas que les gens fassent trop d'exercice car ça stresse votre corps inutilement en tout cas pas tant qu'il y a une poussée inflammatoire ou une crise inflammatoire et je serais curieuse d'ailleurs parce que dans la partie assurer que votre chambre soit calme et obscur justement moi aux Etats-Unis enfin je suis aux US et on n'a pas de volet et du coup j'ai pris l'habitude de dormir avec un masque et des boules caisses quand j'étais malade et aujourd'hui je ne peux plus m'en passer c'est vrai que je dors même quand je rentre en France au final je dors avec mon masque et des boules caisses mais je trouve que ça m'a ça m'a changé la donne en termes de qualité du sommeil après je perds mes boules caisses dans la nuit c'est pas grave ils partent mais je suis curieuse de savoir si tu dors comme ça aussi non moi j'aime pas les boules caisses donc je peux pas dormir avec des boules caisses et un masque j'ai essayé deux trois fois alors j'ai essayé dans l'avion donc c'est peut-être pour ça dans l'avion c'est pas c'est pas le meilleur endroit pour dormir mais non j'ai jamais en fait j'ai toujours acheté des rideaux qui qui fait de l'obscurité ou des choses comme ça pour avoir de l'obscurité ouais mais bon en tout cas c'est c'est bon à savoir que voilà c'est si vous pouvez pas avoir une chambre au calme et obscur vous pouvez toujours vous investir dans un bon masque moi j'ai un masque il coûte pas très cher il va coûter peut-être 10 euros mais c'est un masque en soie qui est super confortable des boules caisses pas en plastique mais en cire qui font pas mal aux oreilles qui épousent vraiment la forme des oreilles ça marche super bien voilà ouais c'est bon c'est bon ouais ayez des heures de repas régulière oui pour forcément pour revenir à la glycémie si vous voulez que votre glycémie soit équilibrée il faut que vous mangez à heure régulière donc ça ça aide aussi et enfin dormez suffisamment c'est c'est le conseil le plus important essayez de privilégier votre sommeil et arrêtez de vous dire ah bah j'ai d'autres choses à faire j'ai pas le temps de dormir je dormirai plus tard mais non 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 il faut dormir maintenant ouais surtout si on a des problèmes de sommeil et qu'on a des difficultés à s'endormir si on se réveille et puis à savoir qu'on peut se réveiller à cause de la douleur aussi on peut avoir des difficultés à s'endormir à cause de la douleur et donc dans ces cas là bon bah qu'est-ce qu'on fait peut-être qu'il faut prendre un peu plus de temps dans la journée pour faire des siestes mais c'est vrai qu'il faut le prendre le temps pour dormir parce que vous allez beau changer toute votre alimentation et faire tout parfaitement si vous ne dormez pas et puis s'il n'y a pas aussi la gestion du stress et toutes les autres choses à côté mais si vous ne dormez pas suffisamment vous n'allez pas avoir des vrais résultats et des résultats concrets donc c'est super important de prioriser le sommeil on voulait vous faire part de quelques compléments alimentaires aussi qui peuvent vous être utiles on a la valériane même si encore une fois il vaut mieux chercher la cause profonde du problème il y a toujours une cause profonde ça que j'adore dans la médecine fonctionnelle et intégratie c'est qu'on va toujours chercher le pourquoi du comment donc les compléments alimentaires c'est bien mais il vaut mieux les utiliser pour essayer de régler le problème de source plutôt que simplement de prendre un cachet qui va vous permettre de dormir et on n'en parle plus ok mais pourquoi on ne dort pas est-ce qu'on a un problème au niveau du stress et qu'il faut peut-être soutenir les glandes surrénales est-ce qu'on a une dérégulation du cortisol et que là il faut revoir un petit peu et re-régler le rythme circadien il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte et je comprends bien que ça soit difficile d'arriver à brainstormer seul donc c'est pour ça qu'on vous invite toujours à vous faire suivre par des coachs et IP des naturopathes nutrithérapeutes de tout genre mais c'est important de vraiment essayer de jouer le détective et trouver la cause du problème voilà ceci étant dit je vous fais quand même part de certaines choses que vous pouvez prendre donc la valérienne c'est une plante qui est très connue surtout chez les naturaux donc on peut la boire en tisane en complément alimentaire elle va vous aider à vous calmer à vous relaxer et à vous faire rentrer dans la partie dans la première phase du sommeil la camomille c'est pareil elle aide à sécréter la sérotonine il y a des phytonutriments dans la camomille qui sont super intéressants et donc la sérotonine ça va être l'hormone qui va vous relaxer un petit peu on a le cortisone l'hormone du stress mélatonine l'hormone du sommeil et la sérotonine l'hormone de la relaxation donc ça peut ça peut être utile aussi la camomille elle a plein d'autres choses qui sont super intéressantes d'un point de vue digestif mais en tout cas pour le sommeil ça peut vous aider en tisane c'est largement suffisant ensuite moi j'utilise beaucoup donc c'est un complément alimentaire qu'on entend peu parler surtout en France qui est assez difficile à trouver c'est la sérine phosphorylée donc phosphorylated sérine en anglais si jamais vous n'arrivez pas à trouver la version française je vous le dis c'est un acide aminé qui aide à soutenir tout l'axe alors HPA en français enfin c'est en anglais donc en français c'est l'axe des glandes surrénales qui est lié à la glande pituaire que Sonia a mentionné avec l'hypothénale pardon ? c'est la glande pituaire pardon pituitary en anglais je fais mal les traductions excuse-moi et donc en fait on appelle ça en anglais on appelle ça le brain food donc l'aliment pour le cerveau parce que c'est vrai qu'on l'utilise aussi pour tout ce qui est les problèmes de mémoire quand on est un peu fatigué mais d'un point de vue cognitif donc tout ce qui est des soucis cognitifs mais il va y avoir un énorme soutien au niveau du stress et donc c'est vraiment un aliment préféré enfin un nutriment préféré pour les glandes surrénales donc si votre sommeil est perturbé à cause d'un problème de stress ou de retour hormonal ou cette sensation un peu comment on dit brain fog en français le brouillard cérébral voilà donc le brouillard cérébral et bien cette la sérine phosphorylée peut être très utile pour vous apprendre en complément ensuite il y a le magnésium il y a plein de différents types de magnésium le magnésium enfin le glycinate de magnésium c'est le magnésium qui va être préféré pour les problèmes de sommeil ça va vous aider encore une fois à vous endormir et à surtout à vous garder dans ces cycles du sommeil ça aide à soutenir les différents cycles du sommeil et vous garder endormi tout au long de la nuit c'est pas une solution miracle mais c'est quelque chose que vous pouvez vous pouvez intégrer apprendre tous les soirs à peu près dans l'heure avant de avant de vous coucher et pareil pour la sérine phosphorylée c'est dans l'heure avant de se coucher la dernière chose c'est la mélatonine alors ça on en entend beaucoup parler je veux que vous preniez vos précautions avec la mélatonine dans le sens où c'est une hormone après la bonne nouvelle c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui nous montrent qu'on ne peut pas alors c'est pas le problème de développer une résistance mais c'est que si on prend de la mélatonine même au long terme ça va pas nous empêcher à notre corps de sécréter la mélatonine parce que pendant longtemps on pensait ça et donc on disait qu'il ne faut surtout pas la prendre au long terme ça ne va pas avoir d'effet sur ce côté là par contre l'effet qu'on ne connait pas et qu'on ne comprend pas encore très bien c'est si on va développer une résistance à la mélatonine tout comme on peut développer une résistance à l'insuline quand il y a trop d'insuline ou trop de mélatonine dans le corps les récepteurs des cellules ils vont être jammed ils vont être ils vont avoir les récepteurs vont avoir trop de mélatonine qui va venir s'enclencher sur le récepteur et ce qui fait qu'au bout d'un moment il va développer une résistance parce qu'il ne va plus pouvoir accueillir cette mélatonine donc je veux quand même que vous fassiez attention je dis toujours quand il s'agit surtout de compléments hormonaux on veut garder des dosages physiologiques dans le sens où notre corps s'écrète entre 0.3 à 0.5 de mélatonine c'est la dose physiologique il n'y a aucun intérêt à prendre des doses faramineuses il y a des personnes qui sont sur 10 mg qui prennent tous les soirs c'est des doses énormissimes donc ça ne va pas vous faire de mal tout de suite au court terme mais on ne comprend pas très bien le fonctionnement au long terme donc il y a plein d'études qui ont montré que même des doses physiologiques ça suffit on peut faire 0.5 allez on peut monter à 1 gramme pas 1 gramme 1 milligramme de mélatonine et ça vous suffit pour les problèmes de sommeil après la mélatonine dans les études elle est aussi utilisée dans notre métier de nutrithérapeute elle est aussi utilisée pour d'autres processus hors le sommeil pour des soucis à l'aide à la détoxification des cellules à la production de ATP ce genre de choses donc ça c'est autre chose et peut-être que vous voyez des doses très élevées pour ce genre de problème là et pour le sommeil on peut rester à 1 gramme ça suffit largement et vous pouvez prendre ça le soir très important à prendre le soir voilà on vous a fait un petit peu le topo sur le sommeil l'importance du sommeil on vous a donné quelques recommandations si vous avez des questions n'hésitez pas Sonia je te laisse parler un petit peu du programme J'adopte les IP puisque c'est toi avec une collègue Ludivine qui avait monté ça oui j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure que donc moi et Ludivine de Maintain on a créé le programme J'adopte l'IP qui est le premier programme en français 100% en ligne qui va vous aider à progresser tout doucement vers la phase d'élimination de l'IP en 6 semaines donc en fait chaque semaine vous avez un nouveau module qui va vous parler de différents repas parce que en fait on a créé le programme en pensant plus à ce que l'on allait apporter dans la vie de tous les jours aux gens donc en fait au lieu de penser au protocole auto-immune par l'élimination des aliments que vous ne devez pas manger pendant la phase d'élimination on s'est dit que ça serait mieux de passer à ajouter des nouveaux repas par semaine donc en fait quand je dis ça je parle par exemple la première semaine de la phase d'élimination en fait on dit à nos clients de créer que des dîners de façon AIP et après la semaine suivante c'est que des déjeuners de façon AIP en plus donc en fait au lieu de se dire la première semaine on va éliminer tout le gluten et puis après la semaine d'après on va éliminer tous les produits laitiers donc en fait c'est une une façon de faire un peu plus positif que de se dire on va éliminer chaque semaine un nouvel aliment ou un nouveau titre d'aliment et donc en fait c'est comme ça qu'on a créé le programme et donc il se déroule sur six semaines et il vous aide à arriver à la phase d'élimination totale et ça parle aussi des aliments héros comme le bouillon d'eau c'est les abats et les choses comme ça on couvre des choses comme on parle du sommeil de la glycémie de toutes les choses qui sont reliées au protocole auto-immun est-ce que vous donnez des recettes dans votre on a plein de recettes dans le dans le programme et on rajoute régulièrement de nouvelles recettes donc on a des vidéos de recettes on a des recettes on a des liens vers des blogs en français qui ont des recettes pour le protocole auto-immune et on a aussi des ressources avec les types d'aliments que vous pouvez trouver en magasin les restaurants qui pizinent un peu dans le sens de l'AIP des choses comme ça et des listes de médecins aussi qu'on a répertoriées super oui parce que c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place les AIP si on saute dans le grand bain d'un coup alors c'est possible de le faire comme ça mais c'est vrai que ça demande énormément de changements dans la vie de tous les jours des nouvelles habitudes savoir quoi acheter savoir comment cuisiner quoi cuisiner et quand on se lance d'un coup comme ça à faire tous les repas tout éliminer souvent on va arrêter au bout de deux semaines parce qu'on va se rendre compte que c'est trop compliqué à faire donc c'est vrai que de se lancer progressivement et c'est pour ça que j'aime bien ce programme c'est qu'on le fait en six semaines on arrive à se lancer progressivement avec du soutien avec tous les outils vous donner des recettes vous donner plein de choses et ça aide vraiment à ce qu'on puisse tenir sur les AIP parce qu'on dit il faut le faire entre 30 et 90 jours alors souvent je trouve et quand je demande un peu des témoignages d'autres coachs on le fait toutes quand même un peu plus longtemps que ça parce qu'on se rend compte à quel point on se sent mieux sur ce protocole moi ça a été mon cas je l'ai fait il y a différentes étapes où on élimine différents types d'aliments mais l'étape 1 où on élimine c'est la grosse étape d'élimination on élimine tout 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 moi je l'ai fait pendant six mois et après j'ai réintégré les oeufs les noix et puis toutes les épices le poivre et tout ça je l'ai réintégré et puis je suis restée à peu près comme ça pendant encore bien six mois jusqu'à ce que je réintègre d'autres petites choses du lait de chèvre ce genre de choses mais toujours aujourd'hui en fait je me suis je me suis créé mon mon AIP à moi mon régime alimentaire à moi avec les réintroductions j'ai réalisé qu'il y a certaines choses que je ne pourrais jamais manger et ça me convient pas alors il ne faut jamais dire jamais on ne sait pas dans cinq ans mais aujourd'hui ce n'est pas possible et donc toutes les céréales moi je continue à les éliminer et je me sens tellement mieux sans les céréales je vais manger certaines légumineuses mais pas toutes enfin voilà et donc le fait de bien commencer les AIP ça va vraiment nous garantir un meilleur succès sur combien de temps on va réussir à rester sur les AIP parce qu'il faut rester un minimum de temps pour commencer à avoir des bienfaits c'est pas en une semaine bon ça peut arriver avec les enfants c'est plus rapide enfin une semaine de toute façon c'est pas possible c'est au moins 30 jours minimum voire même plus parce que l'intestin poreux n'est pas devenu poreux en une semaine donc ça va prendre du temps il faut savoir qu'on n'est pas tombé malade en une semaine et souvent quand on commence à comprendre un peu les symptômes de notre maladie comment c'est arrivé c'est là qu'on prend le recul et qu'on se rend compte bah en fait on a eu des symptômes depuis bien plus longtemps que ça et tous nos symptômes qu'on pensait qu'ils n'avaient rien à voir les symptômes digestifs bah les problèmes de sommeil les régulations de la glycémie qui sont au final liés et bah on se rend compte que bah ça fait peut-être des années de plus qu'on avait ces symptômes là et c'est souvent les premiers symptômes qu'on voit s'améliorer avant les réels symptômes de poussées inflammatoires tout dépend de la maladie mais voilà bon évidemment s'il y a des lésions il y a des lésions elles seront là à vie donc vraiment ça va dépendre de votre maladie mais la beauté de la chose c'est que cette approche a des bienfaits et c'est la même approche pour toutes les maladies auto-immunes il y en a 140 un petit peu plus que 140 et peu importe l'organe que ça va toucher le système que ça va toucher peu importe vous avez toutes le même chose en commun c'est que vous avez une dérégulation immunitaire et un intestin poreux et qu'il faut réguler et régler les deux voilà donc c'est entre guillemets la bonne nouvelle mais après c'est très individuel aussi et ça peut dépendre si vous avez d'autres types d'intolérance alimentaire autres que les aliments qu'on va éliminer qui sont inflammatoires mais vous n'avez pas forcément une intolérance il faut aussi arriver à comprendre ça est-ce qu'au niveau intestinal vous avez des pathogènes est-ce que vous avez des choses qui ne sont pas censées être là une candidose une dysbiose voilà on vous invite à creuser aussi là-dedans mais les IP c'est vraiment le starting block le début du chemin voilà alors si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser on a encore quelques minutes et puis si vous avez besoin d'être rappelé de certaines choses on va poster ce replay sur le site internet de Bien-être Auto-Immune si vous avez quelconque question vous pouvez aussi nous envoyer un message directement via le site internet dans la partie contact voilà on a un blog avec plein d'informations aussi vous pouvez retrouver les différentes étapes de l'IP sur notre blog comment faire les réintroductions et puis on va avoir de plus en plus de topiques autour de certains aliments pourquoi tel aliment est éliminé pourquoi il peut causer des problèmes ce genre de choses donc n'hésitez pas à vous rendre sur les pages ressources de l'IP de l'IP de l'IP de l'IP C'est parti !